Sous-titrage MFP. Donc, j'ai choisi ce bout de discours d'Amistopha, qui est donc très actuel. Maintenant, on sait comment sont faites les hommes d'État. C'est quelque chose qui m'intéressait le plus, à tout ce qui est très intéressant. Bon, je vais vous parler plutôt de l'amour, et dans ce discours du bancaire. Et je trouve que l'amour, comme dit à certains passages Aristopha, l'amour se conjugue avec l'identité. Ce qui est le deuxième volet, qui va développer François. Et cette conclusion m'est venue à cette lecture, et aussi des commentaires de Lacan dans le séminaire 8 sur le transfert. Freud disait que le transfert était de l'amour véritable. Et beaucoup de gens se sont posé la question concernant l'amour, c'est-à-dire de quoi est fait ce sentiment, d'une part. Et une autre interrogation sur l'authenticité de ce sentiment. Est-ce que ce que je ressens, c'est de l'amour ou pas ? Est-ce que je suis capable d'aimer ou pas ? Donc, il y a des interrogations sur ce sentiment. Et dans cette tentative de définir ce sentiment, il y a Agaton, qui était un amphitryon avant la lettre, parce qu'il va inviter ses compagnons pour parler sur l'amour, pour fêter, il était un tragédien, pour fêter un prix qu'il avait donné sur une tragédie qu'il avait écrite. Et d'entrée de jeu, j'ai été prise par une idée que je vais retrouver dans tous les discours que j'ai lus dans le banquet, et qui est, j'ai retrouvé sous différentes formes, qui est l'idée d'une duplicité de l'amour. Et Posanias, qui est le deuxième à parler, il va le définir, donc il y a un petit chapitre qui s'appelle « Un double amour ». Ça commence par lui, cette idée, où il définit cette duplicité par « Aphrodite céleste » et « Aphrodite populaire ». Donc, d'un côté, nous avons la divinité, le sublime, n'est-ce pas, dans les cieux, et l'autre, ici-bas, la populaire qu'il y a dans les corps. Et il va ajouter des considérations que je pense qui sont morales, parce qu'il insinue que du côté de l'amour céleste, « Il ne faut pas céder sur son désir ». Et ça, c'est une interprétation que Lacan a faite, et que moi, j'ai faite sur Posanias. « Il ne faut pas céder sur son désir ». Et je vais l'expliquer pourquoi je l'interprète comme ça. Je vais citer, donc, Posanias. Il dit « Si on est du côté de la céleste, il oblige l'amant, comme l'aimé, chacun à être ». « Lui-même, en souci de lui-même ». Cette phrase m'a un petit peu interpellée, parce que je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ». Donc, François va, après, peut-être nous dire, nous révéler qu'est-ce que c'est que d'être soi-même. Et, en tout cas, Posanias, il donne ça comme formule « Ceux qui sont du côté de la céleste, il faut être dans le souci de soi-même, et être lui-même ». « Quant aux autres, on en voit, ils relèvent tous de l'autre déesse, Aphrodite la populaire ». Donc, on dit « S'il va, les corps, voilà ». Sur Éric Simac, donc, il passe à la parole au prochain, c'est Éric Simac, il dit, l'accord va faire un commentaire en disant « C'est la meilleure définition que j'ai trouvée de nos jours de la psychanalyse ». Il va diviser en quatre points son discours, donc, l'amour et médecine, l'amour et musique, pour parler de l'harmonie, d'accords et des accords, etc. « L'amour et astronomie » et « Amour et divinité ». Et donc, dans l'amour et médecine, il donne une définition un peu étonnante, il dit « La médecine est en effet, pour le dire sommairement, la science des phénomènes de l'amour dont le corps est le siège ». Et juste un petit peu avant, il dit « La nature des corps comprend en effet le double amour ». Donc, il remet dans le corps cette duplicité de l'amour. Quant à l'accord, il va dire que la psychanalyse est la science des érotiques du corps. Mais ce qui m'a attiré le plus l'attention dans le discours d'Éric Simac, dans une première lecture que je n'ai pas compris, c'était « L'amour et divination » où il dit « Amour et divination », c'est à propos justement, voilà, sur « Amour et divination », donc ce petit chapitre, il dit « C'est à propos justement qu'il a été prescrit à la divination de faire un examen attentif des amours et de le soumettre à un traitement. » Autrement dit, « La divination, quant à elle, pratique le métier de faire amie des dieux et des hommes parce qu'elle est la science de tous les phénomènes de l'amour. » Vous voyez, donc, dans cette phrase, il dit « Prescription, examen et traitement ». Donc, c'est très joli pour la médecine, mais c'est-à-dire, c'est d'une forme divinatoire aussi. Et il continue, il met la pratique de la divination comme intermédiaire entre les dieux et les hommes et ses lieux, l'intermédiaire. Avec une connotation magique et divinatoire, nous allons le retrouver aussi chez Socrate. Donc, pour Socrate, à chaque fois que Lacan va parler dans, comment dire, dans « Philosophe, dans le discours de l'amour », il commence son cours avec Socrate. Et il est pris par Socrate, j'en trouve, et puis il l'envesse, et puis un jour, il dit « Socrate, il me tue ». Et parce qu'il n'arrive pas à le situer, il dit que c'est un atopique. Et cet insituable, c'est justement cet intermédiaire. Il va essayer de contenir quelque chose, de trouver une place qui n'en est pas une, parce qu'elle est intermédiaire. Mais, on peut dire, entre, cette place, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une place, mais on va faire avec. Et à partir de là, Lacan dit que Socrate est un premier, c'est le premier psychanalyste, d'abord par cette position d'intermédiaire, deuxièmement par sa méthode, qui était la méthode du questionnement. Il questionne l'autre, pour savoir, enfin, après, pour savoir son désir, mais pour savoir quelque chose de l'autre, plutôt que de lui donner des explications. Donc, la duplicité, chez Aristophane, vous venez de l'entendre. C'est, par cette lecture incroyable, non ? Elle se présente autrement. Là, on va dire que c'est vraiment le premier dans le banquet qui parle de l'amour, où le fait, il utilise un mythe qui parle de la perfection de la forme hystérique, du « un », et à la division de cette forme de partie par une coupure, qui serait l'œuvre de Zeus. Une fois cette coupure accomplie, une partie serait pour toujours séparée de l'autre partie, et les deux parties auraient comme destin de secourir après pour retrouver sa forme originaire, le rond, parfait. Cette forme aurait les vertus de suffisance et de mouvement éternel, et on peut dire que c'est une forme du vivant par excellence. Freud aussi prenait, il prend l'amour comme une puissance unifiante, et le mythe qu'Aristophane représente peut aussi représenter d'autres discours de la psychanalyse, comme la verbe-erbe, donc le discours de la castration de Freud, et aussi les concepts de fusion et séparation élaborés par Mélanie Klein. Et il illustre aussi bien le concept d'identité. « Nous n'aimons que ceux qui nous ressemblent et nous rassemblent. » Et je vais citer François Asselmeur, ce n'est pas tout à fait François Asselmeur, mais depuis que je le connais, il cite toujours une phrase qui a contenu dans une musique que je n'ai jamais entendue, mais la phrase, je la connais. C'est « Confidence par confidence, pour confidence, pour confidence, c'est moi que j'aime à travers toi. » « Faut, c'est moi que j'aime à travers toi. » « Choutesse, 1977. » « Faut, voilà. » « Absolument, 1970, ça n'était pas nous. » « Oui, alors, on vous voyait son aimé. » « Donc, à cette époque, voilà. » « Ça marchait. » « Ça marchait, voilà. » « Tout le monde dansait. » « Alors, la duplicité chez Agaton, elle ne se trouvera pas si facilement que ça. » « Le commentaire de l'acte sur Agaton va nous éclairer sur une duplicité, dit-il, cachée. » « C'est un éloge de l'amour, qui est juste, non-violent, délicat, gracieux, bien-heureux, calmant, etc. » « Il est très surpris, il dit, mais ce n'est pas possible, il se fiche de nous. » « Qu'est-ce qu'il veut dire ? » « Qu'est-ce qu'il raconte ? » « Est-ce qu'il est cynique ? » « Est-ce qu'il est sophiste ? » « Ce n'est pas possible. » Et il arrive à la conclusion que derrière ce discours enchanteur, qu'il définit comme le discours macaronique du tragédien, il y a la tragédie, le malheur, la calamité, l'incompréhensible parce qu'inesprimable. Donc, le côté sombre de l'amour est bien caché sous les paroles élogieuses de notre amphitryon du bancaire. Le tour de Socrate arrive et nous voyons qu'il exerce sur tout le monde une espèce de fascination. Fascination par le renversement du discours qui a été développé jusque-là dans ce bancaire. Et il va glisser d'une manière métonymique de l'amour au désir. Il introduira aussi un autre personnage que vous connaissez bien, Diotime, une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Elle n'a rien d'une femme ordinaire. Elle est comme une espèce de magicienne, sorcière, probablement une prostitueuse, il y en a des tels qui le défendent, qui sait des choses sur l'amour et qui pratique la divination. On pourrait dire qu'elle serait aussi à cette place d'un chamin. Donc, le discours de Socrate va provoquer une lutteur avec les discours qui l'ont décédé, parce qu'il va introduire sa méthode interrogative qui est « Peut-on désirer ce que nous avons déjà ? » Et là, il introduit le désir, le manque. Donc, on ne va chercher que ce qu'on n'a pas. Et d'où la fameuse phrase de Lacan, qui essaie lui aussi de définir l'amour, « L'amour, c'est ce qu'on n'a pas. » Ces interrogations qui sont très pertinentes, vont nous poser devant les limites du savoir sur l'amour. Et devant ces béances qui apparaîtront dans le savoir, nous ne pouvons que faire récou au mythe. C'est la contribution de Lacan, qui dans son chapitre 8 de son séminaire 8, a pour titre de l'épistème au mutus, du savoir, de la science, au mythe. Le mythe est appelé à la rescousse chaque fois qu'on se trouve devant un vide de savoir sur quelque chose. Le mythe est un bouche-trop. D'ailleurs, Diotime va raconter le mythe de l'origine de l'amour entre Pénia, qui était une femme pauvre, et Expédia, ce riche créateur, etc. Donc, une duplicité entre la richesse et la pauvreté, entre le masculin désirable et le féminin captif. Et Lacan, il va situer l'amour justement dans cette zone où il se situe aussi Socrate, dans une atopie. C'est Diotime qui va nous définir cette zone intermédiaire. Elle le dit qu'elle est entre les dieux et les hommes, entre les mortels et les immortels, entre les visibles et l'invisible, et que c'est la zone du démonique. Et les magiciens se situent dans cette zone. Les chamans, les pratiquants de l'événation, tous les inclassables qu'on rencontre. J'ai découvert, dans une lecture que m'avait prêtée une collègue, une lecture d'un texte d'un psychanalyste brésilien qui s'appelle Joé en Birme, un texte traduit déjà en français, mais un texte sur l'anthropologie où il parle de les pompes agiles. Les pompes agiles, j'ai découvert un petit peu que Diotime est une pompe agile. Les pompes agiles sont les médiums de la culture afro-brésilienne qui a consulté dans les centres de Canemblay. Vous savez, il y a des entités qui chevauchent les supports de personnes. Et les pompes agiles, on dit du reste que Carme est une pompe agile. Vous voyez comment elle s'habille avec une rose rouge, très eurotique, fume, beaucoup de champagne à pompe agile, beaucoup de champagne, si vous voulez, vous pouvez offrir quelque chose, il faut offrir du mousse. Elle adore ça. Donc, des fois, on voit dans les plages, au réveillon à Rio, ils font des trous dans le sable et ils mettent des cadeaux pour pompe agile et ils mettent beaucoup de champagne. C'est pas de bonne qualité, mais les gens vont là-bas, etc. Et ces pompes agiles sont consultées et elles ont des noms. Il y en a une que je connais le nom, parce que beaucoup de présidents connaissent le nom, ça s'appelle Maria Pagile. Donc, quand quelqu'un va dans un centre, généralement, pour demander des choses sur l'amour, quand la pompe agile chevauche quelqu'un, l'autre dit, ah, c'est Maria Pagile ou c'est une autre, Maria Moulin, bon, il y a des noms comme ça, tout le monde sait, parle son discours de quelle entité il s'agit. Donc, et la première chose que la pompe agile, quand elle chevauche, quelqu'un, elle demande, c'est, auquel que vous êtes là, qu'est-ce que tu veux ? Donc, elle interroge d'emblée, le désir de celles et de ceux qui s'adressent à elle. Donc, les psychanalystes, je ne veux pas dire qu'ils sont des pompes agiles, mais ils occupent quand même cette place d'interrogation du désir, n'est-ce pas, de ceux qui s'adressent à eux. Je terminerai, en passant la parole, à François Assermé, qui nous parlera d'un petit prix de Molière, mais là aussi, il y a un bus, un bus déjà sur l'identité, parce qu'il paraît que c'est, en fait, Corneille qui a écrit, et pas Molière, parce qu'il paraît que Corneille, c'était le nègre de Molière. Et il y a les corneliens d'une part, les non-corneliens de l'autre, que j'étais chez Internet, que j'ai pris dans une espèce de pisons analysés, voilà le discours, même avec des statistiques, je n'ai pas compris leur méthode, pour dire, non, non, ça, ce n'est pas du tout, donc Molière, c'est Corneille. Donc là, il y a déjà un bus, un buzz sur l'identité, donc on va commencer en vitrillon, c'est écrit par Molière ou Corneille, je vous laisse savoir, donc, et ce texte est une illustration flagrante de la duplicité de l'amour, et qui joue sur les identités d'une manière majestuelle. Du reste le nom amphitryon, j'ai aussi appris quelque chose, c'est une autonomase, une figure littéraire qui est quand un homme propre devient un nom commun, comme Poubelle, Don Juan, Bordeaux, Tartuffe, donc amphitryon, et aussi pour définir, c'est qui, parce qu'au bout d'un moment, on me demande, mais qui c'est le vrai amphitryon ? Le vrai amphitryon, c'est celui chez qui on dîne, pour répondre à cette question. Et le nom de Sosie aussi, qui est aussi une autonomase, pour définir en double, donc un identique. Et avant de passer la parole, j'aimerais faire juste un commentaire sur un concept lacanien, qui est celui d'entre deux morts. Il en parle seulement dans deux séminaires, le séminaire 7 sur l'éthique et le séminaire 8 sur le transfert, pour ne plus jamais revenir là-dessus. Dans l'éthique, c'est sur Antigone qu'il développe ce concept. Et dans le transfert, c'est de Socrate qu'il s'agit. Les deux se sont donnés la mort. Et les deux exercent cette fascination dont on parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas la mort biologique qui menace, mais un au-delà d'une souffrance infinie. Jusqu'où peut aller cette souffrance ? On s'interroge. Cette limite, cette athée en grec, est représentée dans l'iconographie de la crucifixion. C'est la limite du bien. Le Christ, mourant pour le bien de l'humanité, dans cet excès, se chante à la limite de la seconde mort et s'est divinisé. La souffrance supposée à l'autre, mon double, dans une étase éternelle. L'amour, le bien et l'autre semblable sont intimement liés. Voilà. Merci. 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 Merci.